Alors, excusez-moi, je reviens dans la même vidéo pour parler aux jeunes qu'on a déguerpi aujourd'hui à la Sigma Dina. Je disais de quelle loi ils veulent parler qui soit au-dessus de tout le monde ? Est-ce que Alpha Condé lui-même respecte ces lois-là pour faire respecter le peuple ces mêmes lois ? Est-ce que c'est un bon exemple ? De quelle loi ? Il faut que les jeunes arrêtent de faire semblant que vous avez mal. Vous souffrez réellement. Vous souffrez. Il faut oser dire la vérité, jeunes de la Sigma Dina. Vous souffrez aujourd'hui. Il y a plus d'une dizaine d'années, vous êtes en train de chercher ce qu'on vous a cassé en une journée aujourd'hui. Pourquoi vous cachiez le mal qui est en vous ? Est-ce qu'Alpha Condé est un bon exemple pour faire respecter la loi ? Alors, on n'a qu'à commencer par la constitution, par les élections, l'assemblée. Bref, Alpha n'a qu'à rendre le pouvoir parce que la loi ne dit pas ça. Si elle est au-dessus de tout le monde, Alpha n'est pas exclu. Arrêtez de faire semblant que vous avez mal. Arrêtez de faire semblant. Exprimez ce qui est en vous. Vous avez soutenu Alpha. C'est à travers vos petits commerces-là qu'Alpha est là aujourd'hui. En une journée, je vous avez dit qu'Alpha, c'est un système. Quiconque faillit à ce système-là va en pâtir, va recevoir les sanctions d'Alpha. Il va être sanctionné par Alpha. Je vous avais dit, ça commence. Et je vous rappelle qu'Alpha n'a plus rien à proposer à la population guinéenne, au peuple de Guinée. Il ne fera qu'opprimer, voire liquider ceux qui vont s'opposer à lui. Ça commence. Quand Alpha était à Bambéto, vous avez dit que c'est la loi, tout à l'heure à Kagbeling. Oui, la loi, oui, mais c'est quand elle est capable de protéger. Vous avez dit aujourd'hui devant le peuple, que nul n'est au-dessus de la loi. Mais cette même loi, par votre ignorance, vous protège vous-même. Vous ne le savez pas. Parce que dans le code du travail guinéen, il est dit que l'État doit donner le travail à tous les jeunes. Mais vous, l'État vous enlève de ce que vous avez cherché vous-même et vous concédez ça. C'est quand même grave pour la jeunesse. L'État ne vous donne pas du travail. Ce que vous avez cherché de vous-même, l'État vient vous retirer ça. Il vous met dehors. Il met votre marchandise dehors. C'est une grande perte. Et vous dites que c'est la loi. Quelle loi ? Quelle loi ? Si ce n'est pas pour vous tromper, pour déplacer le débat. Alpha ne veut plus qu'on parle de sa forfaiture qu'il a faite au Guinéen. Il ne doit pas changer la constitution. Il ne veut plus qu'on parle de ça, des élections. Et nous en sommes là jusqu'à présent. Mais si c'est la loi, dites Alpha de rendre le pouvoir, si nul n'est au-dessus de la loi, dites Alpha de rendre le pouvoir, ce n'est pas lui. Il doit aller. Arrêtez de faire semblant. C'est ce qui est arrivé à notre soeur Jenekaba. Elle est restée, elle n'a pas dit la vérité, ce qu'elle avait, ce qu'elle a rongé en elle. Aujourd'hui, elle sort pour qui peut croire à ça. Pourtant, elle savait qu'Alpha ne l'aimait pas. C'est la plus grande bassesse qu'une première dame ait reçue. Pendant la prestation de serment de ton mari, que tu sois ignoré de la paille, elle vient d'un coup de gueule exprimer ça. C'est quand même grave. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Arrêtons d'être hypocrites guinéens. Arrêtons surtout la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse de la Sigmadina, ceux qui ont leur magasin au bord de la route, vous avez été hypocrites. Il faut dire à Alpha que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le moment de casser ces magasins-là. Parce que ces magasins, c'est des familles qui dépendent de ça. Pourquoi vous dites que c'est la loi ? Si c'est la loi Alpha, il n'y a qu'à reprendre les choses de la Constitution. Il n'y a qu'à dessous de l'Assemblée puisque ce n'est pas un consensus. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord pour ça. Si c'est la loi, depuis 40 ans, Alpha, qu'est-ce qu'il nous disait ? Qu'est-ce qu'il a respecté ? Et maintenant, si vous continuez dans ça, on va être tous souffrir dans ce que vous dites la loi. Ça a commencé. Alpha n'épargnera personne. Vous souffrez plus que nous. Puisque vous, vous l'avez soutenu. Et quand il vient vous faire du mal, ça fait plus mal que nous. Nous qui ne l'avons pas soutenu. La jeunesse guinienne, dans l'ensemble, doit arrêter l'hypocrisie. Arrêtons d'être hypocrites. Exprimons les choses comme ils se doivent. Comme on les voit. Exprimons. Disons la vérité. Les terres, c'est pour l'État. Mais pour reprendre une terre déjà occupée, il y a des méthodes. Il y a un processus à faire. Alpha Condé lui-même l'a dit. Les vidéos existent. Il faut dédommager, recaser. C'est ce qu'Alpha devait faire. On ne dit pas qu'il ne devrait pas casser. Mais il fallait aujourd'hui permettre aux jeunes d'exploiter, de revendre, de chercher leur petit quotidien en les recasant, comme l'a fait Condé, en donnant l'autre casse de Sonfonia. Normalement, aujourd'hui, la casse de Madina, de, comment dirais-je, de Kenya, personne ne doit y être. Tout le monde doit être à Sonfonia. Il y a une place. Le grand marché de Madina doit être délocalisé vers le haut plateau de Calbelé, où aujourd'hui, le gouvernement cherche à revendre. A commencer à revendre d'ailleurs. Revendu d'ailleurs. Le grand plateau de Calbelé doit servir à un port sec et un grand marché. Et une gare voiture aussi. Pour désengorger Conakry. Mais est-ce que c'est le boulot qu'il faut ? Le travail, il est ailleurs. Il y a eu un incendie à Cancan. Il y a eu un incendie en forêt. Et c'est là. Le besoin, il est là-bas. Les gens ont un besoin. Alpha ne fait que faire pleurer le peuple de Guinée. Et vous, vous, vous dites que c'est normal que Alpha fasse pleurer le peuple. C'est quand même grave. Arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez votre hypocrisie, chers Guinéens, les jeunes herpésistes. Arrêtez votre hypocrisie. On a tous mal. Cette souffrance, nous l'observons tous ensemble. Réjoignez le grand groupe qui veut que ce peuple soit libéré. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire semblant. Alpha vous fait du mal. Vous dites que c'est la loi. Quelle loi ? Quand lui-même il ne respecte pas. Un gouvernement qui ne respecte pas la loi ne peut pas faire respecter la loi par son peuple. Non. Non. Il doit commencer lui-même à respecter la loi. Et ainsi de suite, c'est un mécanisme. Ça va. La moyenne va prendre automatiquement. Si la constitution, les lois de la République étaient respectées. Alpha a respecté. Alpha n'a pas changé la constitution. Il ne s'est pas maintenu au pouvoir. Il n'a pas tué les jeunes. Vous pensez que les trucs de ce qui se passe là allaient se faire. Tout le monde allait être réglo. Tout le monde allait. Automatiquement. C'est automatique. Tout le monde va être réglo. C'est ce que nous voyons partout. Les lois sont respectées. Ceux qui ne respectent pas tout de suite sont sanctionnés. Donc ce coup de gueule ce soir, c'est pour dire aux jeunes erpégistes, puisque c'est vous, arrêtez de dire que la loi nul est né au-dessus de la loi. On doit accepter. Non. C'est une foutaise de votre part. Alpha, c'est fichu de vous. Ce n'est pas son travail, ça. Et ensuite, de passage, on va dire au général Mathurin, tu l'as eu belle, mon grand, puisque vous n'écoutez pas vos petits frères. On vous a dit, général Mathurin, Kasuri Fofana, je reviens toujours sur toi. On vous a dit de ne pas accompagner ces forfaitures-là. Aujourd'hui, ce que tu as eu, c'est Abraham Okuruma qui devait recevoir ça, puisque c'est lui qui est à l'initiative de ce déguerpissement-là. C'est lui qui devait venir à ta place prendre ces coups-là. Mais comme vous faites semblant de servir le diable, c'est ça votre récompense. Je pense que ça, ça va vous donner beaucoup de leçons. Le tour de Kasuri arrive. On va vous rabaisser tous dans ce pays-là pour avoir accompagné cette forfaiture. Vous serez tous rabaissés devant le peuple. Vous êtes des grands hommes, mais qui ne savent pas leurs valeurs. Vous ne connaissez pas vos valeurs. C'est pourquoi vous faites ces travaux-là. Comment tu peux prendre le devant de quelque chose que tu n'es pas à l'initiative ? Laisse Abraham Okuruma venir à la SIGMA DINA, casser. Ils vont lui rappeler si c'est pour ça ils les ont aidés. On peut casser, mais quand on peut bien faire. On vous avait dit de ne pas, de quitter ce navire-là. Vous n'avez pas compris. Mais c'est fini. Vous partez de jour en jour, vous plongez le peuple dans la misère et vous accompagnez ça. On va vous le dire. On va vous le dire. Quitter ce navire, vous ne comprenez pas. Alpha, c'est ton système. Pour empêcher Alpha, il fallait démissionner tant que vous êtes. Il fallait descendre du navire d'Alpha et le laisser seul couler. Maintenant Alpha va couler avec vous. Et les conséquences, vous les recevrez ensemble. La frustration ne fait que grandir. Puisque Alpha ne peut plus, il n'a plus de propositions, de bonnes propositions pour le peuple de Guinée. À partir du moment où il a tué, il a sauté des cadavres, à partir du moment où il a dévié sa vocation, il ne pourra plus rien faire pour la Guinée. C'est dommage. C'est dommage. Donc, prenez vos responsabilités. Je pense qu'il n'y a plus de retour. C'est ici dire à la jeunesse guinéenne. Donnons-nous la main. Préparons la mousson. Il faut que cette génération la parte. Je vous avais dit que cette génération n'est pas bonne pour nous. Préparons la mousson pour que cette génération la parte. Et que des jeunes responsables, ça ne finit pas, il y en a un bagaille aujourd'hui. Des jeunes responsables viennent diriger ce pays. qui sont soucieux de l'avancée de ce pays-là. Préparons la mousson, s'il vous plaît, chers guinéens. Préparons-nous. Et cela, je demande à la communauté guinéenne de l'extérieur, mobilisez-vous. Après que le gouvernement de l'extérieur maîtrise COVID-19, on va se préparer. Il faut faire cette révolution-là. Le peuple en a besoin. On va faire cette révolution. Le peuple en a besoin. Sinon, Alpha va massacrer le peuple de Guinée. Et ce qui est dommage, personne ne va dire quelque chose parce que on aurait voulu nous-mêmes. La communauté internationale ne viendra à nos côtés que quand elle va voir les rapports de force balancés en notre faveur. Ça, c'est la réalité, ça. Ça va se passer comme le Mali. C'est quand elle a vu que les rapports de force étaient du côté du peuple, qu'elle a soutenu le peuple malien. C'est comme ça que ça va se passer. Préparons-nous à la révolution. Préparons-nous. Mettons-nous. Mettons-nous. FPGIS, UFDGIS, UFR, tous les jeunes, ôtez vos mentons de partis. C'est des pièges. Les actuelles partis politiques en Guinée, c'est des pièges, chers Guinéens. Sortez. Dégagez-vous de ces pièges-là. Venez, on va faire la révolution. Il n'y a pas de Malenki, il n'y a pas de Peul. Hier, c'est au Peul, il l'a fait. Au Forestier, il l'a fait. Au Sousou. Aujourd'hui, c'est au Jaune Malenki, il l'a fait. Et vous ne pouvez pas dire que ça ne fait pas mal. Alors, si on rate cette révolution, vous serez torturés par Alpha. Parce qu'il va vous dicter ce qu'il veut. La loi dit que pour reprendre les terres qui appartiennent à l'État, si ces terres sont déjà occupées, il faut dédommager les anciens occupants. Il faut dédommager les anciens occupants. Voilà. C'est ce que Alpha devait faire. C'est ça la loi, si vous ne le savez pas. Cette même loi doit vous protéger. Vous protège. mais comme ce n'est pas comment dirais-je. La loi aujourd'hui, c'est lui qui la dicte à tout le monde. Il fait ce qu'il veut. Et vous acceptez ça. Sortez de vos emprises. Alpha ne fera rien de bon pour vous maintenant. C'est fini. Peut-être qu'il a copté quelques-uns parmi vous. Surtout ceux qui se sont présentés devant les caméras. Là, c'est la loi. Peut-être qu'il vous a donné. Mais il ne va pas continuer à vous donner de l'argent. Il ne pourra pas. Mieux vaut vous laisser vous débrouiller comme ça. Honte à vous. Chers Guinéens, en quelques termes, c'était ça. Il faut que les Guinéens arrêtent d'être hypocrites. Hypocrites ici, c'est de faire semblant que rien ne se passe. De faire semblant de ne pas voir la souffrance du peuple. Sa propre souffrance d'ailleurs. Nous sommes là, on voit. vos bagages sont dehors aujourd'hui. Les gens vont voler. Vous allez perdre tout. Vous asseoir encore dans les quartiers et parler. Ça, ça vous plaît. Vous dites que c'est la loi. Normalement, il doit chercher à vous recaser d'abord. Il construit les magasins et on vous met dedans. Vous continuez à choser. C'est comme ça. Après, il vous dit quittez ici, je vais refaire là. Là, même s'il ne reprend pas, mais quand même, vous êtes recasé. C'est ce que la loi dit. Jeune de la Sigmadina, vous qui dites là que c'est la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Alpha devrait vous recaser, devrait construire dans des lieux qui sont dans la loi et venir casser. C'est ce qu'il devait faire. Mais pour cacher sa forfaiture, il vient vous faire du mal pour ne pas que vous continuez à parler des élections. Vous ne comprenez pas. C'est pour vous éviter de parler, de vous occuper à autre chose. Maintenant, vos avenirs sont bafoués, sont piétinés et vous dites que c'est la loi. Reclamez vos droits, jeunes de Guinée. Levez-vous et reclamez vos droits. Alpha ne doit pas piétiner, il ne doit pas tuer un jeune et dire que c'est la démocratie. Reclamez vos droits. La moussonne est un mouvement. Réjoignez le groupe. Partagez cette vidéo. Réjoignez ce groupe. On va préparer la moussonne pour enlever la génération là. Réjoignez le groupe. Cher Guinéen, que tu sois malinqué, que tu sois peul, forestier ou soussous, réjoignez-nous dans le mouvement pour la libération de la Guinée. Réjoignez-nous. On va faire cette révolution ensemble. Et c'est possible si on parle d'une même langue, si on le fait en un seul homme. C'est possible. Et c'est comme ça, la loi va triompher. Mais arrêtez de faire semblant que vous ne souffrez pas. Arrêtez. C'est faux. Vous souffrez. Vous souffrez. Vous avez souffert aujourd'hui toute la journée. Arrêtez de faire semblant. Cassez vos magasins. Moi, je connais des jeunes qui ont vendu de la friperie à Madina. Je connaissais. Je jouais pour l'équipe de Madina. De la friperie de Madina. Je jouais pour l'équipe. Je sais combien de fois vous souffrez. Combien de fois vous avez eu les possibilités de construire les magasins là. Arrêtez. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire semblant. Merci mon frère. Arrêtez de faire semblant. Vous souffrez comme nous. Comme tous les autres Guinéens. Comme le monsieur qu'on a cassé la seule habitation qu'il avait. 15 ans. Il y a des jeunes aujourd'hui. Chers Guinéens. L'État, le travail est ailleurs. Je connais des étudiants qui souffrent qui n'ont pas de pécule et qui sont dans le monde entier. L'État Guinéens ne fait pas face à cela. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Arrêtez s'il vous plaît. N'acceptez pas que Alpha Condé et son gouvernement fassent du mal à la population et que vous dites que c'est la loi. C'est faux. Ce n'est pas la loi ça. La loi devait commencer par Alpha. lui-même sa personne. Chaque fois il jure devant vous mais il vient il contourne les lois devant vous et vous appréciez ça. Vous appréciez ça. Il vient jurer il lève sa main devant vous il jure. Après il se lève et il dit il va aller à la Mecque. C'est grave ça. Et vous êtes là vous accompagnez ça. Mais grâce à Dieu on va en souffrir tous. Je vous appelle donc à rejoindre le mouvement. Abonnez-vous rejoignez le mouvement dans les jours à venir. Quand Covid va s'abaisser en Europe nous allons commencer les meetings les réunions les meetings on va unifier le peuple on va réconcilier le peuple les Guinéens de l'extérieur de la diaspora avec eux-mêmes d'abord nous partirons chercher comment dirais-je nous partirons chercher tout ensemble nous ferons tout ensemble des ressources humaines et matérielles ensemble pour affronter Alpha on va le faire ensemble parce qu'une seule communauté dira mais c'est les sous-sous qui vont pourront enlever faire partir Alpha ou combattre ce système c'est faux aucune communauté ne pourra combattre un système le système qui est en Guinée personne ne l'a pu contre ces coups laissez-moi compte qui l'a pu aujourd'hui Alpha quelle communauté peut le faire donnons-nous la main donnons-nous la main pour arrêter tout ça ça suffit cher Guiné ça suffit obligeons nos dirigeants à travailler pour nous c'est possible il y a une possibilité il y a une possibilité que ces gens-là mouillent le maillot pour nous sur ce je dis bonsoir au peuple de Guinée n'oubliez pas réjoignez le mouvement réjoignez le mouvement pour la libération de la Guinée nos frères qui sont dans le navire de Alpha font semblant eux-mêmes ils en souffrent aujourd'hui ils en ont là mais ils ne savent pas comment se dévarrasser c'est pourquoi nous allons nous donner la main il n'y a plus de malinqués puisque cette souffrance est commune c'est le peuple tout le peuple souffre tout le peuple souffre déguerpissement pourquoi le travail est ailleurs pourquoi les jeunes ne travaillent pas là où il se débrouille vous venez gâter ça comme ça arrêtez et puis ces jeunes-là s'arrêtent à dire c'est la loi quelle loi ça c'est quelle démagogie ça osez dire la vérité enfin osez dire la vérité ne cachez pas la vérité si elle est de votre côté le mensonge dites la vérité je m'appelle Sous-titrage Société Radio-Canada